Yes allez DJ, arrêtez de tout, j'ai trouvé la vie qui va simplifier ta vie Tu vas pouvoir te faire des podcasts, des mixes de radio en 5 minutes top chrono Oui la famille, ça s'appelle DJ Studio et je te montre ça tout de suite, let's go ! Hello la famille, comment ça va ? J'espère que t'es bien assis, c'est ton gars Yuricalyx Aujourd'hui j'ai une dinguerie, la vie débarque pour les DJs Oui enfin, l'intelligence artificielle est disponible et tu vas voir c'est une dinguerie C'est ton nouveau logiciel DJ Studio, ça va t'aider à faire des podcasts, des shows radio, des mixes de 1h Même plus long encore, en moins de 5 minutes, tu vas voir c'est une révolution Et c'est tellement simple à utiliser, j'en suis encore choqué A partir du moment où j'ai découvert ça, j'étais obligé de vous le partager Bref, ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire easy baby, fini les heures en n'en plus passées Où tu planifiais juste d'enregistrer un mix, où tu galérais parce que tu ne savais pas par quoi commencer ton mix Quel track mettre au milieu, gérer ta place, savoir combien de temps ça fait, si tu dois faire 30 minutes, 1h, tout ça Bref, pour tous ceux qui ont déjà envoyé des mixes en radio, ils savent de quoi je parle Ici DJ Studio, c'est parfait pour tes mixes radio, tes podcasts à mettre en ligne Et tes mixes de soirées privées, de mariage, tout ça, les before, les warm-up, les privates et les autres aussi Là vraiment, en 5 minutes, top chrono, c'est fait ! Allez, 10 minutes si tu es perfectionniste En vrai, tu vas voir, quand tu vas découvrir ça, toi aussi tu vas être choqué Parce qu'en vrai, avant tu avais deux solutions pour enregistrer tes mixes Soit tu le fais sur Ableton, mais il faut quand même des sacrées connaissances C'est-à-dire maîtriser le logiciel, faire des automations, warper, caler, changer le bitgrid, bref, changer le tempo Bref, ça demande quand même un niveau assez avancé Et deuxième méthode, c'est que tu prépares ta playlist et direction les platines et tu enregistres tout en live set Et t'as pas le droit au décalage, tout doit être parfait Tu connais, les lecteurs, ils vont juste venir signaler que t'as décalé à ce moment-là Bref, ça doit être parfait Donc tu n'as pas le droit à l'erreur, même si tu as une heure de set, sinon tu dois tout recommencer Et d'ailleurs, regarde, c'est ce qui s'est passé dans mon dernier live mix, c'était dans mon dernier son Et là, j'ai dû tout recommencer parce que le BPM se change, etc Bref, c'est compliqué de recaler ça En tout cas, si tu es DJ débutant ou professionnel et que tu ne sais pas faire de podcast Ou que justement, c'est beaucoup trop long Et que tu as toujours rêvé de poster tes mix sur internet, de les garder pour toi Ou même les poster sur YouTube pour tes potos Ou te faire plaisir, ou faire découvrir des inconnus tes playlists Sache que maintenant, avec DJ Studio, c'est accessible pour tout le monde Mais là où c'est très très fort, c'est vraiment que tu vas pouvoir intégrer déjà ton logiciel de mix préféré Serato, Rekordbox, Virtual DJ, tous les logiciels peuvent s'intégrer à l'intérieur C'est-à-dire que tu vas pouvoir retrouver tes playlists, je te montre ça après, t'inquiète pas Et surtout, tu vas pouvoir utiliser des sources comme YouTube, Beatport, Spotify Oui, même Spotify est intégré à l'intérieur Et ça, c'est Game Changer Et pour tous les sceptiques qui ont peur de la vie, tous les anciens, tout ça Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vous allez être bluffés Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne DJ Studio du début jusqu'à la fin C'est-à-dire de l'import de ta musique jusqu'à l'export En passant par les transitions, les transitions ont évolué Bref, ce tuto, il est incroyable Et ce logiciel, c'est vraiment tout ce qu'on attendait depuis des années Ils ont pris toutes les recommandations des DJ pour en faire The logiciel facile, accessible Même les stems sont disponibles dedans Je te montrerai ça à la fin, t'inquiète pas Alors, est-ce que tu es prêt à gagner du temps ? Pow ! Allez la famille, une fois que vous allez télécharger DJ.studio Vous allez arriver sur cette interface Et là, il y a beaucoup d'informations Regardez bien, on va créer notre premier mix ensemble Vous, comme ça sera la première fois que vous allez l'ouvrir Vous allez tomber sur une interface un peu similaire Qui va vous demander si vous voulez synchroniser vos playlists d'un logiciel externe Type Apple Music, Serato, Rekordbox, Virtual DJ Bref, il y en a pour tout le monde Moi, par exemple, je vais synchroniser Serato Et tu peux même synchroniser les Hot You, ça c'est cool Pour démarrer notre premier mix, il nous suffit de cliquer en haut à gauche sur Start New Mix Et vous voyez qu'on a beaucoup d'options déjà On peut aller chercher nos local files, c'est-à-dire nos fichiers directement sur notre ordinateur On peut aller sur Bitport, on peut aller chercher la musique sur YouTube Ou on peut importer via une clé USB, via une backup, etc Nous, on va cliquer sur Local File Et là, direct, j'ai le choix avec toutes les playlists de Serato qui se synchronisent Et si jamais vous n'avez pas synchronisé le logiciel Bien entendu, il suffira d'aller dans Librairie Et d'aller chercher dans Explorer, dans les fichiers musique, etc Bref, moi, je retourne dans Serato J'ai fait une petite crête DJ Studio Mix, justement pour vous montrer l'exemple Et j'ai fait une petite sélection de son Afro House Déjà, regardez bien l'interface, comment elle est bien faite On a la pochette, le titre, l'artiste, le genre, oui, c'est bien tagué Et surtout, on a le BPM qui est déjà analysé Et on a les clés Et là, on va même pouvoir avoir une pré-écoute Et c'est tellement bien fait que la pré-écoute, elle est déjà au milieu Bref, on gagne du temps Ici, je vais tous les ajouter en appuyant sur le petit plus en haut à droite Et je les ajoute à mon mix Là, il importe les tracks et en même temps, il les analyse Et là, surprise, vous avez la possibilité d'intégrer Mixing Key directement à l'intérieur Et ça, c'est vraiment une plus-value si vous voulez mixer en tonalité Et surtout, analyser le BPM, avoir les cues Bref, moi, je vous conseille de l'utiliser avec Et là, on arrive au vif du sujet Regardez bien, automix sur playlist En gros, il nous explique si on veut mixer notre playlist dans l'ordre le plus harmonique possible Ce qui est hyper important, surtout lorsqu'on fait des live mix radio Juste à côté, on a les réglages du temps de transition Regardez bien, ici, on va pouvoir ajuster si on préfère que ça mixe au BPM Ou au contraire, que ça mixe à la tonalité Moi, je le laisse au milieu Et là, on va pouvoir choisir la durée maximum de transition Sachant qu'on est en house, on va rester sur les 30 secondes, c'est très très bien Je peux choisir, oui ou non, de rester bloqué sur mon premier track Et à l'inverse, je peux choisir ou pas de définir mon dernier track Là, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir pour créer mon automix Et j'appuie Là, il tire clairement toutes les meilleures combinaisons possibles Une fois que c'est fait, on appuie sur finish Et boum, nous voilà dans notre super mix Regardez comment c'est bien fait, on voit toutes les transitions en bleu Bref, c'est très facile et très agréable à voir Regardons, numéro 3 Incroyable comment c'est fluide Et là, j'ai pris une transition au hasard On va refaire une deuxième Boum, numéro 5 Bassoi Eh, c'est pas de la magie, c'est incroyable, je vous ai pas mentir En 5 minutes top chrono, vous avez votre mix de 1h Non, ça c'est une dinguerie, on pourrait s'arrêter là Mais regardez tout ce qui est possible de faire Déjà, première chose, regardez, on a une vue carousel Quand on clique sur l'image, ça nous envoie directement à l'endroit du son Donc ça, c'est hyper bien fait Et surtout, on a la possibilité de choisir avec 4 types de transitions Bass swap, crossfader, high to low, low to high Crossfader, ça marche aussi très bien, écoutez Bref, en fonction des envies, il vous suffit juste d'aller écouter chaque transition Et de les modifier à votre guise Et en plus de ça, on peut choisir le temps C'est-à-dire que si on veut sur 4 temps Hop, la boucle assez réduite Si on veut sur 8 temps, sur 16 temps Ou même sur 32 temps Bref, c'est hyper intuitif Et ce qui est hyper cool, c'est que c'est visuellement hyper facile Et là, tu vas me dire Ok, c'est super, il a fait mon Automix Mais comment je fais pour changer l'ordre de ma playlist Parce que c'est lui qui a choisi l'ordre de la playlist Moi, c'est pas ça que je veux Eh bien, regarde comment c'est simple Il suffit juste d'aller dans Playlist Et après, je modifie l'ordre Par exemple, je vais décider que ça va être le Bob Sinclair Qui va démarrer en premier Là, par exemple, on est en 8A Je vais reprendre un petit 8A juste après Et après, ça va switcher tranquillement Et je retourne dans mon carousel Regardez bien, le premier track C'est celui-là de Bob Sinclair Ça match parfaitement Et là, on arrive directement dans le break Ni vu ni connu Je vous ai prévenu que vous allez kiffer Là, maintenant, on va passer au riz du sujet Comment faire des superbes transitions Les transitions à l'équipe Comme je vous l'expliquais, il suffit de cliquer juste ici Pour modifier quel type de transition on fait On a bien entendu accès au volume On peut jouer avec le volume, bien entendu On a aussi des paramètres avancés Que je vous montrerai un petit peu plus tard Là, par exemple, je sais ce que vous vous dites Ici, on arrive à la fin de l'extended C'est-à-dire toute la partie instrumentale On perd beaucoup en énergie On n'a pas envie d'écouter toute l'extended Et bien entendu, on n'a pas envie de démarrer avec l'extended Le temps que ça mixe et tout ça Ça reste un petit peu long Donc on a la possibilité d'être plus rapide Et franchement, c'est archi simple Regardez, on a décidé que la transition va se faire ici Et pour ça, on va juste prendre la transition Et la ramener où est-ce qu'on veut Voilà Et ce qui est bien, c'est que tout est synchronisé dans le big grid C'est-à-dire que là, on va l'avancer un petit peu Ici, parfaitement, écoutons Et on va même pouvoir modifier la transition C'est-à-dire que moi ici, ça ne m'intéresse plus d'avoir les drums Donc je vais le cutter tranquillement Je vais rapprocher la transition Et là, c'est parfait Et bien entendu, si je veux, je peux aussi la rallonger Ça, c'est vous qui voyez Donc vous voyez, c'est hyper simple Et en plus, le big grid, il est parfait Il n'y a pas d'histoire de warp ou quoi que ce soit C'est hyper bien détecté Ça, ça fait grave plaisir C'est vraiment d'une facilité déconcertante De modifier les transitions De les déplacer De rapporter de l'énergie dans le mix Il n'y a pas besoin de tout rebouger à chaque fois C'est fait automatiquement Et je sais ce que tu vas me dire Toi, il t'en faut encore plus Ce n'est pas suffisant Et bien justement pour toi Il y a le mode studio Là, on passe de la fenêtre carousel Au mode studio Là, je pense que le mode avancé Il va plaire à beaucoup de personnes Mais ne vous inquiétez pas Même si vous êtes débutant C'est très facile à comprendre On va retrouver à gauche Le deck numéro 1 Le deck numéro 2 Donc équivaut à la platine de gauche À la platine de droite On va retrouver notre basse médium aigu Et le filtre Donc ça, c'est hyper cool Et c'est des choses qui vont pouvoir s'automatiser Ensuite, nous, ce qui nous intéresse beaucoup C'est la fenêtre juste en bas Regardez bien la famille Ici, je vais cliquer sur une transition On va avoir le choix, par exemple De régler le volume Ici, le crossfader, il est à 50% On va décider, par exemple, de le mettre à 100% Et comme on a choisi une transition Avec la basse swap Là, par exemple, je vais pouvoir modifier Si je le voulais Le cut de la basse Là, vous allez me dire Oui, mais c'est encore automatique Moi, je veux tout gérer en manuel Mais bien entendu, il y a une fonction manuelle Par exemple, ici, la fenêtre du volume Je peux tout gérer manuellement Tout gérer en automation Par exemple, on va pouvoir créer Une automation de volume Hop, voilà Et inversement, l'autre côté Très simplement Et ça, je peux le faire pour tous Par exemple, la basse Hop, je vais pouvoir décider que la basse C'est moi qui choisis quand elle s'enlève Hop, et l'autre côté, je fais pareil C'est-à-dire que là, elle va arriver Juste ici Hop, bref Vous pouvez vraiment tout gérer Les effets, la famille Oui, c'est aussi possible d'ajouter des effets Par exemple, jouer avec le filtre Rajouter un riser s'il y a besoin Ce qui permet de mettre de la pression Bien entendu, on peut gérer les réglages Mais surtout, moi, mon kiff C'est bien entendu la reverb Et l'Echo Out La reverb, l'effet Echo Qui va vous permettre de faire des transitions Encore plus smooth Vous l'entendez souvent lorsqu'on fait des mix radio On a besoin d'envoyer un petit jingle Envoyer des samples, etc C'est possible aussi ici C'est bien pensé On a une petite fenêtre ici aussi Et en plus de ça, on a deux pistes dédiées Par exemple, moi j'ai mon sample classique Que vous connaissez bien Voilà, on va le mettre juste après la transition Comme il se doit Voilà, parfait ici Hop Le classique, le vrai Et en plus de ça, on va pouvoir le modifier Car on a un vrai espace effet Regardez Et ça, bien entendu, ça s'applique Pour le deck 1 Pour le deck 2 Et les samples Donc on va mettre un petit peu d'écho Voilà, 1, 2 Un petit peu de reverb Tranquillement mais sûrement Et un petit peu de flanger Voilà, léger Tout ça est automatisable Typiquement, le flanger Il est beaucoup trop fort Voilà Bref, parfait Et je vais dupliquer ça Tout au long du mix On ne va pas mentir DJ Studio, c'est très très fort Mais parfois, ça peut arriver Que le beat grid ne soit pas totalement parfait Alors comment on fait ? Il nous suffit juste d'utiliser L'option beat jump A.k.a. le nudge On va voir comment ça marche ici Là, j'ai un track Hop C'est pas parfait, parfait Ok, ça veut dire qu'il y a un petit décalage On va regarder parce que là Ça nous a l'air aligné Mais on va zoomer dessus Et on voit qu'effectivement Les kicks et les snares Ne sont pas en place Donc nous, ce qu'on va faire C'est qu'on va sélectionner le track On l'a Et juste à droite On a des valeurs Si on veut le déplacer De 1 à 1 huitième 1.32 C'est possible Que ce soit vers la gauche Ou vers la droite Donc ici, on va le déplacer De 1.32 Vers la gauche Encore un peu Et voilà On est aligné parfaitement Et là, normalement Le mix, il va rouler Grosse différence C'est tellement facile On vérifie à la fin, bien entendu Toujours Voilà la famille Il n'y a pas de possibilité d'erreur Petite chose aussi hyper intéressante Vous avez bien entendu La possibilité De modifier le BPM À votre guise Voilà, on a toutes les automations Qui sont ici Et ça, ça fait plaisir DJ Studio Ils ont vraiment pensé à tout Une fois que vous êtes content De votre mix Bien entendu, il va falloir l'exporter Et pour l'exporter On clique en haut à droite Et pour ça On va pouvoir l'exporter En plein de formats différents Regarde, déjà On l'exporte soit en Wave Soit en MP3 Soit même en vidéo Oui, car on peut faire aussi De la vidéo à l'intérieur Donc là On va choisir d'exporter en MP3 Ou en Wave Et en plus de ça On a pas mal d'options Le gain 1-2 Bien entendu Pour éviter de se maturer Et on a le repeat audio Aka le master tempo La possibilité de sortir Les tracks directement En mode séparé Donc ça, c'est hyper cool Si vous voulez graver un CD À l'époque Et qu'il n'y ait pas de transition De blanc Bon, c'était cette option Qu'il nous fallait Et exporter la Cue Sheet Oui, vous allez pouvoir récupérer Directement vos .q Directement dans vos logiciels De DJ préférés Moi, ce que je veux féliciter Regardez ce qu'on a dans l'export On a un fichier Ableton Oui, la famille C'est un truc de ouf On a la possibilité D'avoir un fichier Ableton Avec des options Comme le Bridge À l'époque Ça, c'est un truc de ouf Merci beaucoup Parce que ça C'est une dinguerie C'est-à-dire qu'à la fin Tu vas toujours pouvoir modifier Ton mix sur Ableton Hé, elle est pas belle la vie Ça, c'est Game Changer de fou Je vous ai montré Comment vous pouvez faire un mix Avec votre propre musique Maintenant, je vais vous montrer Comment on fait Avec Spotify ou YouTube C'est la même chose Regardez bien Comme je vous l'ai dit Vous pouvez utiliser Bitport, BitSource, YouTube Million Tracklist C'est un super bon site C'est incroyable Qui l'ont intégré à l'intérieur d'ailleurs Spotify Et nous, on va aller sur Spotify Là, tout simplement Il va falloir aller chercher Une playlist Spotify Facile Et lui, il va aller les chercher Et il va aller les convertir directement Et là, on fait exactement Le même process C'est-à-dire qu'on peut Aller sélectionner Les sons qu'on veut On peut les pré-écouter Bien entendu Si on a besoin Voilà Et on va aller l'ajouter A notre playlist Bien entendu Tranquillement mais sûrement En fonction des clés En fonction des ppm Qu'on a besoin Et hop C'est parti On va créer notre automix C'est fini On se met en mode carousel Et ça y est C'est parti On a notre automix Avec les sons du streaming Et bien entendu Vous allez faire le même process C'est-à-dire que vous allez pouvoir Modifier les transitions Modifier les séquences Rajouter les effets Bref Tout pareil Avec du son en streaming Faites attention Avec tout ce qui est source en streaming Vous n'aurez pas la possibilité De télécharger votre mix Et de l'avoir en physique En local Bien entendu Pour des questions de copywriting Il sera uploadé Directement en ligne Mais vous aurez bien entendu La possibilité De l'écouter Et de le partager A tous vos amis Et oui la famille Je te l'ai dit Dans ce logiciel DJ Studio Même les stems Sont disponibles Oui Tu l'as vu Il suffit de cliquer Juste en bas On a stems Et là Ça analyse Ça explique l'audio C'est tellement bien fait C'est tellement facile C'est magique Ça c'est une dinguerie Ça mériterait De faire une vidéo Juste pour ça Parce que t'imagines Les mashups Les remix Tellement ce logiciel C'est facile d'utilisation Si tu veux voir Toute l'étendue Des possibilités Des stems Avec ça N'hésite pas A me mettre Un petit commentaire Juste en bas Et je t'en ferai Une vidéo Avec grand plaisir T'imagines Là tu fais ton mix Directement Tu peux séparer L'accapella L'utiliser Pour la mettre ailleurs Reprendre des drums Reprendre des basses Et là tu fais Des mashups incroyables Les gens vont péter des câbles Jamais les gens Ils vont penser Que tu as fait ça Sur DJ Studio Ils n'en auront aucune idée Et toi tu auras Des podcasts incroyables Pourquoi ? Parce que tu seras Focus sur la créativité Plutôt que de focus Sur comment warper Comment bien les caler Etc Ça c'est fait Automatiquement Et mon dieu Qu'est-ce que tu gagnes du temps Merci 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 La I Merci L'intelligence artificielle Merci DJ Studio Aujourd'hui C'est d'une facilité Déconcertante De faire des podcasts De faire des live mix Pour les radios Là c'est un truc de ouf En vrai Je ne vais pas te mentir Ce n'est pas tous les DJ Qui savent faire Ou enregistrer un mix Pour une radio C'est un vrai skill C'est une vraie plus-value Et là c'est abordable Pour tout le monde Et c'est tant mieux Parce que l'idée C'est surtout de partager Ton idée musicale Et avec DJ Studio Tu peux y aller Du plus facile Au plus compliqué Jusqu'à même temps Finir ton podcast Sur Ableton Si tu veux rajouter Une voix off Des scratch Ou même faire un mastering C'est possible Et DJ Studio Le permet Et ça vraiment Merci beaucoup Parce que ce n'est pas juste Un petit logiciel Qui a une fonction C'est un logiciel complet Où tu peux tout faire Tu peux même faire des loops Tu peux couper Je ne vous en ai pas parlé Tu peux faire même Du mix vidéo Tu peux placer tes points Q Tu peux créer tes listes Pour après les importer Dans Serato Dans Rekordbox Tout ce que tu veux C'est complet Et en plus ça communique Avec tout le monde Et en plus de ça Même si tu n'as pas la musique Tu peux utiliser le streaming Non franchement Ça c'est une vraie révolution Ça n'existait pas avant Donc j'ai vraiment kiffé Ce logiciel La vidéo est un peu longue Mais tu as compris Qu'il fallait absolument Partager cette dinguerie Avec vous Donc surtout vraiment Celle-là Et n'hésite surtout pas A la partager A tous les potos DJ Tous ceux qui kiffent le son Même juste ceux Qui font leur petite playlist Pour kiffer sur Spotify Et sont capables D'utiliser ce logiciel Et c'est ça qui est fou En tout cas Ce qui est hyper cool C'est que DJ Studio C'est gratuit Pendant 14 jours la famille Donc tu as vraiment Le temps d'essayer T'as vraiment le temps de tester Et en plus de ça D'exporter tes mix T'as accès à toutes les fonctionnalités C'est même pas bridé Non mais eux franchement Je les kiffe Et la dernière chose Que je kiffe avec eux C'est surtout Quand je cherchais les tutos Et je cherchais pas mal de fonctions Et bah je suis tombé sur leur page Et la personne Qui fait la plupart des tutos Sur la page YouTube Et bah c'est le boss lui-même Et ça pour moi C'est un truc de ouf Ça veut tout dire Sur l'investissement personnel Qui est mis à l'intérieur De son logiciel Et c'est pour ça Que c'est aussi bien réussi J'imagine l'investissement personnel Qui met dans son propre logiciel A essayer de tout montrer A tout expliquer A répondre dans des lives Et surtout intégrer Et prendre en compte Tous les feedbacks De tous les utilisateurs Et ça vraiment Rien que pour ça Et bah respect au patron Ça fait grave plaisir Bon la famille En tout cas J'espère que t'as kiffé cette vidéo Tu n'as plus d'excuses du tout Pour ne pas sortir un mix Donc je compte sur toi Pour essayer Et surtout Te faire kiffer La vidéo touche à sa fin J'espère que t'as kiffé Donc surtout n'oublie pas De t'abonner D'envoyer des pouces en l'air Les commentaires On voit tous les retours Que t'as de ce logiciel Dans les commentaires Je suis vraiment grave curieux De ce que t'en penses Et surtout si tu l'as essayé Tu me dis tout ça Juste en bas Et nous on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était ton gars Huracanix Peace la mif Ciao Pow Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz